Salut à tous, c'est ma conne en minou ! Vous avez été nombreux à avoir apprécié la première vidéo théorie et m'en avoir demandé une seconde. Et vu que je ne suis que votre humble serviteur, je m'exécute. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma première théorie au sujet du secret des starters d'Aloha, vous avez juste à cliquer ici. Bon, vous le savez tous, il y a quelques jours, plusieurs nouveaux Pokémon ont été dévoilés, mais je ne vais pas tous les évoquer. Ce sera sûrement l'objet d'une vidéo troll d'ici quelques temps. Aujourd'hui, nous allons simplement parler de Tokoriko, car c'est sur lui que j'ai fondé mon hypothèse. Déjà, nous allons faire un petit tour rapide sur l'aspect de ce Pokémon, car le reste n'a vraiment pas d'importance pour la suite. Déjà son nom. Alors on n'a pas encore l'explication officielle, mais une fois renfermé, il nous fait clairement penser à une grosse poule en totem. Du coup, je pense que je ne me trompe pas trop si je dis que son nom vient du cri du coq Kokoriko, auquel ils ont ajouté le taux pour totem. Ensuite, on sait qu'il est de type fée électrique et surtout qu'il est asexué, ce qui le rend légitime au statut de Pokémon légendaire. Et on sait aussi qu'il est le gardien d'une des îles de l'archipède. Donc ça, c'est pour le Pokémon en lui-même. Maintenant, on va essayer de décrire le contexte, l'ambiance du jeu. On sait que la nouvelle région sera inspirée d'Hawaï. Hawaï est située au cœur de l'océan Pacifique et en pointe du Triangle Polynésien. La culture hawaïenne est donc le résultat du métissage de plusieurs vagues de populations tout au long de son histoire. Polynésiennes, maoris, nord-américaines et même asiatiques. J'ai bouffé pas mal de docs sur la mythologie polynésienne, hawaïenne, etc. Et en gros, les croyances de ces peuples des îles et plus largement de ces peuples de la mer tournent autour des éléments, des esprits et de certains rites shamaniques. On ne peut pas parler des croyances polynésiennes sans évoquer les statuettes et totems représentant les Tikis. Les Tikis sont censés être de petites créatures mi-hommes, mi-dieux, protégeant un territoire et ses habitants parfois de manière violente. Et entre nous, Tokoriko n'a pas l'air hyper hyper sympa. Ma théorie est en fait que cette nouvelle génération ne compterait pas de trio, mais carrément 4 légendaires d'inspiration de Tikis. Chaque Pokémon légendaire totem protégerait une île de l'archipel. Je pense que chaque légendaire aura le type fait, en référence à son fameux côté Tikis qui est un genre de petit farfadé polynésien, ainsi qu'un deuxième type élémentaire, feu, eau, terre. Et le quatrième élément qui est l'air, ou plutôt le vent, on pourrait penser à Tokoriko qui part de son type électrique et son animation de combat rappelle franchement l'orage. De plus, sa version totémique entre guillemets illustre un genre d'oiseau, ce qui pourrait être une autre référence aérienne. Les totems sont souvent associés à plusieurs, pour former un genre de tour, un peu comme les totems amérindiens. Et ces tours sont presque toujours surmontés d'un totem en forme d'oiseau. Donc on peut penser que Tokoriko trônerait au-dessus des autres totems légendaires. Je fais aussi une légère parenthèse au sujet des totems, car dans deux textes que j'ai pu lire à leur sujet, le terme de synergie était employé. La synergie entre l'esprit et la matière. Enfin, je dis ça, je dis rien. Vous allez me dire, il n'y a pas que 4 îles, mais 5. Et en effet, si les 4 îles principales sont naturelles et ancestrales, il y a apparemment une cinquième île créée par la main de l'homme. Eh bien, c'est une théorie un peu annexe que je vais vous exposer, mais je pense que cette cinquième île a elle aussi son Tiki. Je pense à Magerna, car tout comme cette île artificielle, ce Pokémon a aussi été créé par l'homme. De plus, il a beaucoup de ressemblance avec Tokoriko. Déjà, il est de type fée. Son deuxième type acier étant sûrement pour symboliser son côté artificiel. Ensuite, c'est un humanoïde de petite taille qui mesure 1 mètre. Et même si je n'ai pas à l'heure actuelle la taille de Tokoriko, par rapport à son dresseur dans la vidéo, on voit très bien qu'il mesure lui aussi environ 1 mètre. Et enfin, ils peuvent tous les deux se protéger avec un genre de forme défensive. Tokoriko peut se transformer en un bouclier totem, alors que dans la description de Magerna, on nous dit qu'il est capable de se recroqueviller et de prendre l'apparence d'une Pokéball géante. Alors, quelle serait la fonction de Magerna ? Au passage, vous m'excuserez, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je pense qu'il a été créé par les humains pour contrôler l'agressivité des totems légendaires. Un peu comme un Régigiga peut avoir le contrôle sur ses 3 golems légendaires. On nous dit aussi que son existence est due à son Animaker, qui renferme l'énergie vitale des Pokémon. On sait aussi que dans beaucoup de cultures, les totems sont des symboles physiques renfermant des esprits de la nature ou des esprits d'êtres défunts. On pourrait imaginer que le scientifique qui l'a créé l'est fait en utilisant un des fameux rits chamaniques dont je vous ai parlé en début de vidéo. Il faut avouer que ce serait bien dark et bien glauque. Voilà, donc bien évidemment, toutes ces choses ne restent que des hypothèses, mais rien ne nous empêche de fantasmer en attendant l'arrivée des prochains jeux Pokémon Soleil et Lune. J'aimerais sincèrement avoir votre avis sur ces hypothèses, donc lâchez-vous à fond dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette deuxième vidéo théorie et si vous en voulez d'autres, faites-moi plaisir et tabassez-moi ce putain de pouce bleu et partagez un max autour de vous. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez aussi vous balader sur ma chaîne. Je fais des Let's Play Pokémon, en ce moment en cristal bleu et éclat pourpre, et je fais des ouvertures de cartes et du TCGO. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous et toute votre famille, les cousins, les mamies, les tontons, tout ça, tout ça. Allez aussi jeter un oeil à la chaîne de mon poteau, c'est lui qui fait les sons pour mes vidéos, alors abonnez-vous pour soutenir son taf de qualité. C'était un plaisir de vous avoir présenté cette vidéo, c'était ma connuère minou, prenez soin de vous et surtout, musclez-vous bien, bye bye !